coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui un oracle bon en anglais mais je me dis peut-être qu'il sera traduit je l'espère un jour gentle créature wisdom deck donc on nous précise bien ce ne sont pas des cartes divinatoires en fait ce sont des cartes de sagesse on pourrait parler aussi éventuellement de cartes d'affirmation en fait en le disant je me c'est pas des cartes d'affirmation c'est vraiment des cartes de sagesse en fait ça porte bien elle porte bien leur nom et c'est dan mais qui a qui a créé ce jeu alors je sais que il va y avoir la même illustratrice qui a bossé donc avec ces créatures là tout on dirait des petits yétis elle a travaillé avec lucy keven dish je m'en rappelais plus du titre il est en anglais pour le moment il n'a pas été traduit mais en général les jeux de lucy keven dish sont traduits donc je pense que ça viendra je ne l'ai pas ce deuxième jeu je j'aimerais me le procurer mais je sais qu'il faudra attendre plusieurs semaines les patrons en stock en ce moment enfin bon bref je me contente pour le moment de celui ci qui est absolument superbe alors dan mais j'avais découvert cet artiste comme ça par hasard sur pinterest j'avais utilisé d'ailleurs une de ces illustrations donc à chaque fois dans ces illustrations on retrouve ces créatures comme je disais un peu en mode yéti j'avais utilisé du coup à une de ces illustrations pour illustrer un poste que j'avais mis sur facebook ça date de plusieurs années maintenant à l'époque c'était pour parler de l'importance selon moi en fait de s'émerveiller de vivre dans un monde onirique et que pour moi vivre dans un monde onirique ça ne veut pas dire qu'on est immature qu'on est qu'on refuse de grandir ou qu'on est un peu taré perché sur les bords pour moi c'est vraiment en fait qu'on est sensible on décide aussi de d'accorder notre attention à une autre réalité que celle que la plupart des adultes qualifie de réelle et d'importante voilà et j'avais donc trouvé une illustration de cette de cet artiste j'avais trouvé que ces illustrations avaient quelque chose justement d'extrêmement onirique c'était ce que je voulais retranscrire dans mon poste et apparemment c'est aussi quelqu'un qui est qui est ouverte à au monde des oracles donc c'est quand j'ai vu qu'elle sortait un jeu j'ai sauté dessus donc gentle créature on est du coup sur des créatures pleines de douceur c'est un jeu qui sera parfait pour les personnes hypersensibles pour les moments aussi un jeu c'est un jeu super pour nous accompagner dans les moments durs de la vie en plus je trouve avec ce qu'on traverse en ce moment les gentle créatures sont les bienvenus ce sont des messages oui d'une grande sagesse il me semblait parfois même reconnaître un langage qui pouvait faire penser à la communication non violente mon compagnon est fan de communication non violente il a fait des stages dans le domaine donc je connais assez à travers lui et je trouve qu'il y a une précision dans les mots qui sont choisis qui me fait penser à la communication non violente et c'est un jeu qui n'est jamais culpabilisant il peut aborder des sujets comme la tristesse la détresse la tension mais voilà il est très enveloppant jamais culpabilisant il est vraiment top donc je vais vous montrer alors l'intérieur on a un petit livret petit livret de 65 pages exactement alors vous avez une introduction forcément on vous explique un petit peu ce que c'est que les gentle créatures et ensuite on a les explications des cartes alors vous n'avez pas les illustrations vous avez le titre de la carte c'est classé par ordre alphabétique pour qu'on puisse la retrouver facilement et vous avez à peu près une page une page de texte pour chaque créature alors au niveau de l'anglais j'avoue c'est pas un anglais très simple personnellement j'ai besoin de mon traducteur à mon google traduction parce que comme je disais je trouve que les le texte les mots sont très précis et très bien choisis du coup il y a besoin d'avoir un petit peu de vocabulaire bon après avec google traduction en plus comme il y a juste une page à traduire ça se fait assez rapidement les textes sont précieux dans ce jeu parfois moi j'utilise pas trop les livrets celui-ci je trouve que ça a son importance d'ailleurs j'ai prévu de vous lire parce que pour vous montrer vraiment j'ai prévu de vous lire une page je l'ai traduite avec mon portable je vais vous lire une page une carte en fait pour que vous voyez un petit peu la puissance des messages c'est très touchant vraiment et puis à la fin vous avez des tirages proposés ici par exemple le tirage un tirage à 5 cartes qui n'est pas un tirage en croix classique il a vraiment été revu par rapport au au gentle créature et puis on a ici aussi un tirage à 4 cartes là aussi un tirage immédi voilà pour le livret et je vous montre les cartes et quand on arrivera à la fameuse carte je vous la lirai j'ai pris une carte au hasard alors je vous fais une mise au point donc voyez un petit peu comment alors ouais c'est chiant j'ai des petits reflets je sais pas je crois que je vais pas pouvoir les enlever vous avez eu toujours une petite bande colorée sur laquelle est inscrite le titre et après vous avez les illustrations je me demande si ce serait peut-être bien que je bidouille les lumières ou attendez je vais essayer de voir ouais c'est peut-être un tout petit peu mieux comme ça déjà bon on va essayer comme ça et si jamais je ah oui alors vous avez des cartes des fois qui doivent s'allonger comme ça c'est vraiment cette rondeur en fait est très importante pour moi alors oui je suis tellement pressée de vous montrer les illustrations que j'ai oublié de vous montrer le dos qui pourtant a vraiment son charme d'ailleurs j'adore on a des la fourrure la fourrure de gentle créature et on peut même le caresser honnêtement j'ai pris l'habitude de le caresser ce jeu il est d'une douceur vraiment il y a un côté un peu peau de pêche mais les cartes n'accrochent pas du tout parce que des fois sur les jeux qui ont ce truc de peau de pêche là les cartes accrochent là c'est vraiment pas du tout elles glissent super bien elles sont géniales elles ont cette douceur en plus qui est justement propre aux gentle créatures et elles glissent top elles glissent trop bien elles sont de très bonne qualité il n'y a vraiment rien à redire la tranche est neutre elles sont pas carrées mais vous voyez d'habitude j'ai des cartes qui sont plus allongées là elles sont moins je vous mettrai les dimensions exactes dans la description donc voilà je vous remontre ici la carte qui nous parle du jeu ce sont vraiment des cartes qui nous racontent des histoires c'est pour ça que le livret a son importance parce que on va vous raconter l'histoire de la carte hop ici on est un peu dans la tourmente et on choisit peut-être de se laisser de laisser le bateau dériver après tout on arrête de lutter face aux éléments là on nous parle de guérison peut-être accepter aussi que l'autre vienne nous toucher pour nous guérir se laisser toucher par la vie qui vient nous guérir à ce moment là quand on on autorise on accepte de se laisser toucher le cosmos donc on a des fois vraiment des thématiques presque philosophiques je dirais la paix c'est des cartes déjà au niveau du toucher c'est apaisant et bien sûr au niveau des illustrations il y a vraiment quelque chose que je trouve d'apaisant en fait même des cartes comme celle-ci par exemple qui évoquent on le voit bien quelque chose de difficile de douloureux mais ça reste toujours très enveloppant je trouve la rencontre c'est très touchant là on nous parle des oiseaux qui voient cette créature arriver et bien forcément les oiseaux tournent autour et ils se demandent qu'est-ce que c'est que cette créature est-ce qu'elle est gentille on ne connaît pas ses intentions et ça nous parle aussi c'est des choses qu'on fait aussi en tant qu'être humain quand il y a quelqu'un par exemple de nouveau qui débarque au boulot on va en parler entre collègues c'est normal en fait ça fait partie d'une forme d'instinct aussi quelque chose de nouveau on ne sait pas on a besoin d'en discuter c'est une carte qui parle de ça hop le passé le guide c'est une carte qui nous je la connais bien celle-ci parce que je l'ai souvent tirée qui nous parle de le fait d'assumer sa position de guide mais aussi d'accepter d'être guidée elle peut parler des deux cette carte en fait c'est intéressant de se demander quand on la tire est-ce que j'ai besoin d'apprendre à me laisser guider ou est-ce que j'ai besoin aussi d'apprendre à m'autoriser à être guide ça peut être l'un ou l'autre ou un peu des deux le risque là on prend son baluchon et on va oui on va prendre un risque on sort de sa zone de confort mais on y va la famille très très belle carte très touchante je trouve avec ce couple qui tient un nouveau-né et puis on a les enfants qui tirent sur un bâton qui nous montrent en fait qu'au sein d'une même famille il peut y avoir des caractères très différents qui tendent vers des directions même qui paraissent opposées en soi c'est intéressant je trouve d'avoir pensé à l'illustrer le cadeau ici on offre quelque chose l'amitié c'est hyper touchant je trouve d'avoir ces grandes créatures avec souvent des petites filles toutes frêles et toutes fragiles moi en tout cas je me sens assez à la place de cette petite fille ces créatures toutes douces vont venir nous envelopper nous protéger ici on nous parle d'écoute j'adore celle-ci la spontanéité qui pourrait un petit peu faire penser à la carte du fou l'invitation la perte très bien illustré aussi je trouve avec on devine une ombre comme un spectre ici le papillon le papillon de nuit presque on a presque une ambiance à la timberton je trouve ici le chaman on a pas mal l'idée du chaman qui revient dans les cartes notamment avec des symboles parfois des masques qui sont dessinés sur la carte et la chouette qui revient qui revient beaucoup dans le jeu c'est un jeu après très lunaire on a la lune qui revient beaucoup très yin dans cette mélancolie vous voyez là en fait le yéti la créature porte le masque c'est un masque normalement elle n'a pas ce visage elle porte le masque de la chouette pour essayer peut-être de ressentir ce que la chouette ressent donc il y a et je crois que dans cette carte justement il y a une réflexion par rapport à ça on nous dit elle essaye elle se dit que peut-être si elle se transforme en chouette enfin si elle porte le masque de la chouette elle pourra ressentir ce qui se passe chez la chouette et on nous dit ici que ben non elle pourra faire tout ce qu'elle veut elle n'arrivera jamais réellement à ressentir ce qui se passe dans la chouette pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas cette chouette et c'est une carte qui nous parle qui nous met en garde contre les interprétations qu'on peut faire essayer de se mettre à la place de quelqu'un mais oui mais jusqu'où est-ce qu'on peut le faire et est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'observer et d'écouter tout simplement ce qui s'offre à nous sans rentrer forcément dans des interprétations donc c'est des messages vous voyez qui sont vraiment qui vont profond très jolie celle-ci aussi où on dirait presque des cheveux qui nous parle de se nourrir l'importance de prendre soin le road trip il y a l'idée ici de ce qui est important c'est pas tellement la destination c'est d'être bien accompagné aussi ah là voilà la fameuse carte turn back que je vais vous lire à la fin c'est celle-ci que j'ai j'ai traduite je la mets sur le côté groove les merveilles forcément j'adore la carte c'est vraiment elles sont d'une beauté ces cartes enfin moi j'adhère complètement à l'univers il y a quelque chose qui est très très poétique très mélancolique aussi mais magnifique regardez ça le monde des histoires sous la tente on va se raconter plein d'histoires hop daybreak alors je suis en train de penser combien il y a de cartes je ne vous l'ai pas dit je ne sais plus est-ce qu'on nous l'a dit 48 cartes la direction c'est vraiment très délicat on nous décrit là dans cette carte que la créature va se mettre au niveau enfin elle se baisse pour mieux entendre ce qu'a à dire la chouette je trouve que c'est très sensible l'idée de on va se comme par exemple si on écoute quelqu'un l'importance de se de se mettre au diapason avec la personne en fait d'ajuster son énergie pour entendre réellement ce que la personne a à nous dire plutôt que de l'écouter de notre point de vue l'effort très très belle aussi très poétique avec on voit cette petite fille qui a comme un manteau enfin oui un imperméable et la gentle créature qui tient genre un parapluie qui est minuscule donc il y a bien l'idée ici qu'on ait peu de choses face aux intempéries de la vie face aux tempêtes et en même temps c'est important c'est important de fournir cet effort oui de par exemple là c'est le geste le geste est beau le geste est magnifique de cette créature qui tient ce parapluie ça protégera sûrement pas de tout mais voilà du coup il y a cette réflexion de oui c'est peut-être insignifiant mais si ça fait du sens pour vous faites-le la pause on s'autorise un moment de pause hop elle glisse je suis en train de poser à côté et elle glisse beaucoup les cartes on fait se casser la figure gardien qui protège et c'est vraiment un jeu gardien en fait pour moi c'est complètement l'énergie du jeu le tout et c'est un jeu qui je pense que vous devez le sentir mais il est c'est un jeu qui se médite c'est pas un jeu que vous tirez rapidement sur le coin d'une table parce que vous voulez rapidement la réponse à une question c'est un jeu qui invite vraiment au rêve à la méditation qui se digère aussi et j'aime prendre un temps justement avec ce jeu peut-être pas parce que j'ai une question précise mais parce que j'ai envie de me de me dorloter dans cette bulle là et d'entendre ce qu'elles ont envie de me raconter ces créatures douces encore je trouve on a une idée du chaman ici magnifique l'idée de lumière de de phare au milieu de la nuit le cadeau j'adore celle-ci le sage au fond de la forêt qui connaît qui a vu beaucoup de choses et on nous invite ici à venir s'asseoir à côté de ce sage pour écouter plutôt que de s'agiter et de courir dans tous les sens et la quête on retrouve un masque je disais que ça revenait pas mal cette idée de chaman et l'écoute et c'est un jeu aussi qui est je me sens écoutée et pas jugée quand je vais le voir c'est vraiment un compagnon d'une grande douceur quoi donc je vais vous lire la carte donc turn back turn back retournez-vous je retrouve le texte que j'avais mis sur mon portable et je vous le lis alors il y a mon chien qui ronfle vous l'entendez peut-être faites demi-tour notre douce créature s'est détournée de la jeune fille qui lui proposait de partager sa lumière avec le dos de la créature tournée vers l'éclat de lune il ne peut pas voir au-delà de l'obscurité il est plongé dans le noir vont-ils continuer alors oui ils mettent au pluriel par rapport mais là on voit une seule créature on pourrait dire va-t-elle continuer à se déplacer vers l'inconnu et l'invisible il semble intentionnellement ne pas écouter son propre coeur chuchoter tourne-toi 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 lorsque nous sommes au plus profond d'un lieu de tristesse ou de douleur il peut être difficile de trouver un moyen de nous réaligner cette carte offre une occasion de faire une pause laisser la douceur de la lune et la douceur du cadeau offert vous guider vers un meilleur endroit il n'est pas nécessaire de supposer que vos actions prises alors que vous êtes consumés par la tristesse et le chagrin font de vous autre chose qu'un être qui a été blessé et ça je trouve ça puissant aussi vous voyez comme c'est déculpabilisant on vous dit oui vous avez peut-être fait des choix que maintenant avec le recul vous dites j'aurais peut-être dû faire autre chose mais on vous dit c'est peut-être que vous avez agi comme ça parce que vous étiez blessé parce que c'était difficile parce que vous n'avez pas su faire autrement en fait faire demi-tour s'excuser prenez la lumière et prenez sa main laissez la compagnie d'un ami silencieux et compréhensif vous réconforter en cette période tout ce que vous avez à faire c'est de faire demi-tour votre seul obstacle étant vous-même tournez-vous tournez-vous voilà je trouve que c'est vraiment magnifique là j'ai juste le texte traduit j'ai pas le truc en anglais à côté quand on nous dit faire demi-tour s'excuser je sais pas exactement le mot en anglais qui était présent mais s'excuser ça peut être moi je le prends dans le sens faire demi-tour pardonner je dirais plus pardonner se pardonner ouvrir son coeur à l'amour qui reste présent même si voilà on a des moments de grande douleur des moments où on se détourne de soi-même où on se détourne de son propre chemin il est jamais trop tard pour se retourner écouter à son coeur écouter la petite voix la lumière qui est ici et peut-être aussi l'aide qu'on nous a proposée et que sur le moment on a dit non c'est jamais trop tard pour se retourner donc voilà je trouve que c'est un très très beau message qui reflète bien l'esprit de ce jeu j'espère que ça vous aura inspiré je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous j'espère que c'est très bien Sous-titrage ST' 501